Si j'ai bonne mémoire, notre territoire documentaire aborde assez peu le monde animal. Bien sûr, il y a eu le zoo de Vincennes, mon collègue l'animal, tuer les gorilles du Rwanda ou confession végane. Mais globalement, ce n'est pas un sujet que nous développons beaucoup. Et aujourd'hui, pourtant, Irène, dans Sur les Docs, il s'agit de drôles de zèbres. Oui, alors autant le dire tout de suite, l'expression est une métaphore. Tout comme un être humain peut être qualifié de malin comme un singe, tête de mule, face de chacal, politiciens comme un crapaud, myopes comme une taupe, doux comme un agneau, vrais teignes ou encore rapides comme une gazelle. On peut aussi, Hervé, être identifié à un drôle de zèbre. Ces animaux se reconnaissant à leur bande de rayures verticales, noires et blanches. Mais alors, pour un être humain, c'est quoi être un zèbre ? Être un zèbre, c'est une image qui a été mise pour éviter de donner le mot surdoué, puisque le mot est mal choisi. Moi, j'aime beaucoup l'image du zèbre, parce que les rayures du zèbre sont uniques, comme les empreintes digitales. Le zèbre est un animal affectif qui a besoin de vivre avec sa tribu. Certaines personnes verront sûrement le fait d'être surdoué comme une chance, mais dans mon cas, je dénonce plutôt le fait que ce n'est pas une chance, enfin pas celle que les gens imaginent. Enfin, ce n'est pas forcément aussi bien que les gens peuvent l'imaginer d'être surdoué. Les rayures du zèbre peuvent aussi évoquer les griffures que certaines de ces personnalités ont pu vivre tout au long de leur vie. En plus, le zèbre, quand il court vite dans la savane, ça fait un effet thromboscopique et on ne le voit plus passer. Pour moi, c'est comme si j'étais au volant d'une voiture de course, mais que je n'ai pas forcément la technique idéale pour la conduire. Donc, que les sorties de route ou les freinages intempestifs ne sont pas à exclure. Elles me dépassent sur une route dont je ne sais pas où elle va me mener et s'il n'y a pas un gouffre à l'autre bout. C'est drôle de zèbre, les adultes surdoués. En plus, le zèbre est le seul équidé qui n'est pas domptable par l'homme. Il y a eu une époque où je n'acceptais pas ce que j'étais, mais je n'acceptais pas ce que j'étais parce que les autres n'acceptaient pas ça. Mais je crois qu'au fond de moi, j'ai toujours su que j'étais comme ça et que c'est ça qui m'a aidée à tenir, finalement. Là, j'ai 41 ans, je l'ai appris à peu près à 40 ans. Donc, ça fait à peu près 40 ans que je fais semblant de faire comme tout le monde, d'être comme tout le monde. Il ne fallait pas que je montre mon hypersensibilité, il ne fallait pas que je montre que je réfléchissais tout le temps, que je n'aimais pas ça alors que tout le monde aimait. Donc, ça fait longtemps que je fais semblant. Dans l'entretien d'embauche, quelque chose que je n'aborde pas parce que ça pourrait attirer l'attention, poser des questions sur qu'est-ce que c'est que ce truc. C'est quelque chose qui est très très mal connu, donc compris. Être surdoué, je déteste ce nom. On n'est pas surdoué, on est différemment doué. Donc, ça pourrait donner le sentiment d'être perçu comme de l'arrogance. Oui, ça a potentiellement des avantages et beaucoup d'inconvénients. Donc, on ne dit pas. Alors, quand je suis avec, je vais dire, ma sœur, par exemple, il y a une partie de moi qui va s'exprimer et la partie zèbre va se taire. Et quand je suis avec les autres zèbres, là, il y a tout qui peut s'exprimer. Il n'y a qu'entre zèbres, en fait, que je ne suis pas dans la retenue, la maîtrise, le contrôle, tout ça. Au potentiel, surdoué, précoce, au quotient intellectuel, autant d'appellations que d'idées reçues. Mais qui sont véritablement ces zèbres ? Comment expliquer ce mal-être lancinant sans cause apparente véritable ? Et ce décalage permanent avec notre société, qui s'embarrasse peu de la singularité d'un petit groupe d'individus, rassemblant quand même 2% de l'humanité. Que signifie une intelligence autrement ? Une pensée en arborescence, en soleil, souvent synonyme de souffrance plus que de performance, parce qu'indissociable d'une grande sensibilité et d'une extrême réceptivité émotionnelle et sensorielle. Combien sont-ils à se protéger d'un monde avec lequel ils ne sont pas vraiment en phase, et à ignorer ainsi leur formidable potentiel, comme s'ils portaient en eux un trousseau de clé qui n'ouvre aucune porte pour rejoindre les autres ? La pensée qu'on qualifie de surdouée serait plutôt une pensée plus en toile d'araignée. Elle évoque la toile d'araignée, c'est-à-dire que c'est par analogie, ça se tricote. Mathilde, 53 ans, chargée de projet Les choses se tricotent les unes après les autres, puis d'autres éléments vont amener à faire une deuxième toile d'araignée, et finalement la pensée ne va pas se mettre, les liens entre les choses vont se faire par bon, et non pas de façon rectiligne comme sur une corde à neuf. Par rapport à ce que j'ai vécu moi, je pense que c'est une bonne façon d'imager la différence de pensée, de fonctionnement. Alors le mode de pensée, c'est ce que j'appelle le mode de pensée en arborescence. 38 ans, consultant en stratégie. C'est-à-dire que, en gros, je prendrais une image qui est celle de la ligne par rapport au soleil. Vous avez la plupart des gens qui raisonnent de manière très analytique lorsqu'ils sont face à un problème, c'est ce que j'appelle la ligne. Donc ils vont décomposer A, B, C, D, E, F, jusqu'à arriver à Z. Ça va leur prendre un temps fou, mais ils vont avoir un chemin qui est très construit et très articulé. Dans mon cas, et je crois que c'est le cas d'un certain nombre d'entre nous, puisque je parle de nous au sein d'une population dans laquelle je me reconnais, on a tendance à être une pensée dite en soleil, c'est-à-dire c'est en arborescence. C'est-à-dire que lorsqu'on est confronté à un problème, on va tout de suite avoir, non pas une idée, mais tout un tas d'idées qui vont graviter autour, avec des émotions, des idées, voire dans un certain nombre de cas des fulgurances. Moi, il m'arrive deux choses assez bizarres. Il m'arrive d'abord, dans un certain nombre de cas, de trouver une solution de manière très intuitive, mais sans pouvoir l'expliquer. Ce qui crée un problème, parce qu'en fait, ensuite, lorsqu'on vous demande d'expliquer la solution, vous devez reverbaliser de manière analytique. Donc vous devez repasser par ce que j'appelle la ligne, ou le trait, où vous avez une solution, mais comme vous n'arrivez pas à la verbaliser, et comme vous avez pensé à un arborescence, le truc est très touffu, dans le sentiment d'être très désordonné, et donc on ne vous écoute pas, ou alors si on vous écoute, on vous dit oui, mais en fait, on ne comprend pas ton raisonnement, et puis après, vous vous rentrez dans un multisme, voire même vous sortez du débat. Yume, couchez, couchez, couchez Yume, allez, non, couchez, panier. Sandrine, 41 ans. Panier, allez. Vous revenez de votre travail, là ? Oui. Vous travaillez où ? À la poste. Je viens d'une famille modeste, où la stabilité est le plus important, et l'accomplissement professionnel est secondaire. L'idée, c'était uniquement d'avoir un métier sûr, où je serais certaine de trouver du travail. C'était le seul objectif. J'ai fait un BTS à ces centres de direction, que je n'avais pas obtenu, que j'ai repassé dix ans après. Je n'ai plus bougé de cette voie. Et puis, j'ai atterri à la poste. Mais moi, je voulais plutôt être maîtresse d'école. Ça m'a suivi longtemps. Voilà, on ne peut pas dire que j'aime mon travail. Qu'est-ce qui vous déplaît dans ce travail ? Moi, je fais de la peinture, comme vous voyez. Et à la poste, c'est pour tout le monde, sauf pour les artistes. Je dois rester à ma place, et puis faire ce qu'on me dit. Donc, c'est un petit peu frustrant. Il y a plein de choses qu'on trouve bêtes, ou pas justifiées, ou qui n'ont plus de sens. Et il faut continuer à les appliquer. Ce n'est pas évident de faire quelque chose qui est bête. C'est comme si on allait dans le mur, on dit fonce, et on doit foncer dans le mur. Donc, c'est un viol quotidien. Je me suis rendue compte qu'après six ans de médecine et une année de travail à l'hôpital, je n'arrivais pas à répondre à des questions existentielles, avec uniquement ce que j'ai reçu pendant les études de médecine. Je n'avais pas le temps, notamment, pour faire des lectures plus approfondies, ou plus spirituelles, ou plus philosophiques, justement, par rapport au juste contenu scientifique et technique qu'on reçoit beaucoup en médecine. Marie, 28 ans, étudiante en philosophie. Pour moi, avec la médecine, j'avais envie d'aider les gens. Mais je me suis rendue compte que je ne pouvais pas répondre à l'attente que les gens avaient quand ils venaient, par exemple, à l'hôpital. Avec uniquement le savoir-faire médical que j'avais. Par exemple, pour réparer une cheville qui était tordue, je pouvais le faire au niveau mécanique. Mais par contre, la souffrance qu'il y a derrière, j'avais du mal à la comprendre, à prendre du recul et à savoir comment établir un lien avec la personne qui souffre, à un niveau plus humain, justement. Et la philosophie répond à ses envies d'aide à l'autre ? Pour moi, oui. Du coup, j'ai pris aussi du recul par rapport au contenu scientifique que j'ai eu. Je me suis rendue compte que la science prétend répondre au pourquoi des choses, alors qu'elle explique surtout le comment, comment ça fonctionne, comment ça se passe. Et pour moi, c'est plus au niveau philosophique qu'on comprend pourquoi les choses s'agencent ainsi ou sont ainsi. Parce que tout doit avoir un sens ? Pour moi, oui. C'est comme marcher en montagne. Si on n'a pas un sommet en vue, ou juste découvrir quelque chose, donc il y a quand même un but derrière. Marcher pour marcher, pour moi, ça ne sert à rien. C'est comme dans la vie de tous les jours. Donc c'est une difficulté pour vous d'être dans l'instant présent ? J'y travaille, mais en soi, oui. Il faut découvrir justement, pour moi, c'est découvrir le sens de l'instant présent qui permet de vivre cet instant présent. Si j'essaye de faire exactement comme tout un chacun, c'est comme si je devais me remis moi-même, et donc oublier une partie de moi-même, ce qui fait qu'après, je suis comme enfermée, et j'étouffe à l'intérieur de moi. avoir un travail, une vie de famille, un appartement, enfin, finalement fonctionner normalement. Mais pour moi, c'est comme si ça ne suffisait pas. Il y avait quelque chose qui manquait, quelque chose qui n'a pas de sens. Je crois que le mot décalage, c'est un mot qui est assez fort, qui revient souvent dans nos caractéristiques, c'est qu'on est en décalage permanent avec les autres, du fait d'un mode de fonctionnement intellectuel, mais plus largement émotionnel et social différent. Au sein de moi, ce qui se passe, c'est un bouillonnement intérieur permanent, à la fois parce que j'ai des idées en permanence, mais aussi j'ai beaucoup d'émotions, et que ce décalage ensuite, ou bien vous vous dites, j'essaie de me conformer au mode de fonctionnement des autres, et c'est en fait un peu un gaucher contraire qui essaie de devenir un droitier. Je pense qu'on le fait tous, parce qu'il faut quand même se socialiser, mais c'est au prix d'un effort, d'une énergie, etc. Moi, la réaction que j'ai eue depuis assez tôt, c'est de me créer une carapace, c'est-à-dire de me protéger de toutes les agressions du monde extérieur, qu'on ressent de manière exponentielle, et qui paraissent de tout venant comme complètement normal. En fait, l'image qu'on perçoit de moi, c'est quelqu'un qui donne l'impression d'être toujours en maîtrise de ce qu'il fait, etc. Je donne l'impression d'être quelqu'un qui a beaucoup confiance en lui, alors que c'est probablement exactement l'inverse qui est la réalité. Donc il y a un décalage fort entre l'image perçue et l'image profonde. À la fois, penser très vite, c'est super, parce qu'on a tout de suite plein d'idées. Par contre, c'est aussi très angoissant, parce qu'on n'est jamais stable. Il faut toujours chercher ailleurs des réponses. On ne peut jamais se satisfaire de ce qu'on reçoit. On n'est jamais posé, finalement. Dans la vie de tous les jours, je peux m'ennuyer très vite ou avoir envie de faire autre chose. Et je vois les gens qui sont là tous les jours, qui font la même chose, qui ne s'ennuient pas. Mais il y a aussi quelque chose de très stable et de très fiable dans cette vie qui est posée et régulière. Je pense que dans la vie aussi, savoir où on va, qu'on construit un projet petit à petit, ça peut être rassurant et sécurisant. Et c'est cette sécurité que je touche presque jamais, en fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arrêter votre cerveau ? Vous ne pouvez pas le mettre en veille ? Non. Par contre, je peux essayer de canaliser ses pensées pour qu'elles soient productives. et c'est dans cette canalisation qu'après, je suis stable. Mais c'est comme un vélo qui est sur une pente. Là, il devient stable, avec la vitesse. Mais s'il s'arrête, enfin, voilà. Oui, si le cerveau s'arrête, il tombe. Moi, j'ai cette impression, oui. Avant d'aller se coucher, on réfléchit. Enfin, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ça peut être épuisant. Il m'arrive de boire de l'alcool juste pour arrêter de penser. Parfois, c'est envahissant. Ça ne s'arrête jamais. C'est très, très difficile parce que ça demande une intensité de concentration très forte. Et en permanent, je suis en train de zapper d'un sujet à un autre de manière assez désordonnée, ce qui, dans le monde du travail, d'ailleurs, peut donner lieu à des difficultés. Donc ça, c'est dans la vie extérieure, mais chez vous, dans votre famille, dans votre couple, j'imagine que vous tombez un peu le masque quand même, quand vous rentrez le soir ? Alors, effectivement, il y a des rares cercles. Et ceux-là, ils sont très, très précieux, notamment le couple, où là, effectivement, on peut tomber le masque et se mettre à nu. Et c'est le moment, effectivement, où on peut être soi-même, compris avec parfois des émotions, voire des pleurs qu'on ne peut pas laisser transparer de la journée. Et c'est une cellule de décompression absolument clé. Moi, j'attache beaucoup d'importance à ça parce que je pense que sans ça, on peut très, très vite dériver. Est-ce que vous pouvez préciser ce qui vous donne envie de pleurer ? Je contrôle beaucoup le flux. Vous l'entendez probablement de ma voix. C'est en permanence. Il y a des tas de choses qui me font pleurer. Ce qui me fait pleurer, cet entretien me donne envie de pleurer, par exemple. qui me fait pleurer, qui me fait pleurer. et c'est vrai que les émotions viennent dans tous les sens les gens que je croise qui balance des émotions comme ça sans s'en rendre compte et je prends tout de plein fouet mais moi le la chose qui me perturbe le plus j'ai envie de dire depuis que je sais que je suis je suis un zèbre c'est cette hypersensibilité dont j'arrive pas à me dépatouiller je n'arrive pas à composer avec il m'arrive parfois au travail de ne pas réussir à parler parce que j'ai des montées d'émotions qui sont trop intense et qui sont pas bienvenue dans la situation sont hors contexte donc quand quand je dispute mes enfants aussi parfois c'est compliqué puisque comme je suis empathique je ressens ce que je leur fais vivre donc ça ça peut être très compliqué c'est un petit peu comme si je me grondais moi même et je me mettais la pression donc faut que j'arrive à gérer tout ça donc je me suis perdue comme souvent je pense à plusieurs choses en attendant du coup je ne sais plus sur quand on était parti j'ai un peu chaud excuse moi je vais ouvrir un peu je m'appelle jeanne sur fachin je suis psychologue clinicienne je m'appelle jeanne sur fachin je suis psychologue et là nous sommes à marseille précisément et dans un centre cogito ce qui sont des centres que j'ai créé il ya plus de 12 ans maintenant qui sont des centres où on reçoit des enfants des adolescents et des adultes qui peuvent présenter un certain nombre de difficultés sur leur parcours de vie être être surdoué ce n'est pas être quantitativement plus intelligent que les autres mais fonctionner avec une intelligence qualitativement différente en termes de mécanisme en termes de processus en termes de vitesse de transmission des informations ce qui donne néanmoins énormément de force et de puissance et de compétence et d'aptitude à cette forme d'intelligence mais aujourd'hui on sait et les recherches en particulier avec les les irm fonctionnels le valide que les surdoués petits ou grands active des zones du cerveau différemment donc au niveau fonctionnel ça se passe autrement organiser l'architecture cérébrale est différente et qu'il ya de vraies différences et puis et puis on ne peut pas parler de surdoué sans instantanément associé ce qu'il en est de la sphère affective parce que être surdoué c'est d'abord et peut-être surtout fonctionner avec une immense sensibilité une très forte réactivité émotionnelle c'est à dire que chez un surdoué l'affectif est toujours engagé c'est à dire un un surdoué ne pense pas d'abord avec sa tête il pense toujours d'abord avec son coeur et on pour le dire vite on pourrait dire que ce qui est une broutille pour quelqu'un d'autre déclenche chez le surdoué un cataclysme émotionnel donc il ya un seuil de vulnérabilité émotionnelle qui est beaucoup plus bas et on peut parler d'une sensibilité à fleur de peau au sens propre du terme et je crois que c'est ça qui construit ces personnalités à la fois très intense très dense très particulière et qui peut conduire à des réalisations exceptionnelles et à des désastres phénoménaux je suis un zèbre noir et blanc je suis un bien étrange enfant manipulateur à plein temps de vous je suis vraiment différent j'aime pas l'école et j'aime pas les profs de l'élève parfait je n'ai pas l'étoffe on m'étiquette enfant précoce la normalité n'est pas ma force je me pose beaucoup trop de questions de la fin du monde à sa création continuellement en réflexion mes pensées tournois sous la pression pourquoi suis je n'ai comme ça je ne voulais pas je n'ai pas eu le choix pourtant vous me jugez vous me jetez et me fuyé nous sommes tous ignorés par l'état nos problèmes ne les atteignent pas ils nous laissent vivre notre enfance dans une perpétuelle souffrance les ministres nous ignore royalement et il y a beaucoup trop d'enfants qui baissent la tête en marchant force et à pleurer silencieusement moi je me suis intéressé à cette population et aux particularités de cette population par la souffrance j'ai rencontré j'ai travaillé pendant longtemps à l'hôpital de la salle pétrière à paris dans un laboratoire de recherche sur les troubles cognitifs et à force de rencontrer des adolescents en particulier qui à la fois avait sur les échelles d'intelligence des scores inouïs et qui en même temps étaient dans des échecs scolaires insupportables et puis surtout dans des souffrances de vie qui me semble incompréhensible incompréhensible qui peuvent sembler incompréhensible que je me suis vraiment posé cette question mais qu'est ce que c'est que cette population atypique singulière spécifique comment ça se fait que il n'existe pas plus de recherches comment ça se fait qu'on n'en parle pas plus comment ça se fait qu'on n'est pas cherché à comprendre ce qu'il en était et donc voilà moi c'est la souffrance qui m'a profondément touché et qui m'a conduite à m'intéresser à cette population donc d'abord avec les enfants et puis ensuite quand je faisais des comptes rendus de bilan avec les enfants j'avais des adultes à qui je décrivais leur enfant le fonctionnement leur enfant et les particularités de leur enfant et qui s'effondraient en larmes en face de moi en me disant mais vous parlez de moi là là vous êtes en train de parler de ma vie pourquoi si je n'ai comme ça je ne voulais pas je n'ai pas eu le choix pourtant vous me jugez vous me jetez vous me fuyez cauchemar cauchemar cafarie des noirs et quand vient le soir mon coeur se serre et bat dans ma cage thoracique tout devient critique j'ai peur je panique je crie et la douleur s'intensifie je crie et la douleur s'intensifie je suis celui qu'on dit surdoué je suis celui qu'on a mal nommé esprit perdu dans un dédale petit zèbre pris pour un cheval je suis dans l'univers des enfants on n'a pas vraiment le droit des différences surtout à l'âge du collège et aux âges où il faut ressembler à tout le monde je suis celui qu'on dit surdoué je suis celui qu'on a mal nommé un enfant surdoué va se poser parfois des questions qu'il n'a pas posé à cet âge qui vont être la source de très grandes angoisses il va se poser des raisonnements qu'il n'a qu'il n'est pas en âge de comprendre sur des thèmes qui sont trop graves pour lui et qu'il n'est pas encore apte à supporter à un âge trop jeune j'ai réalisé que j'allais mourir un jour et que je pourrais rien y faire pour ça puis j'ai développé une phobie scolaire suite au rejet des autres vis-à-vis de ma différence des brimades que j'ai subi des moqueries des humiliations qui ont fait que j'ai fini par détester non seulement l'école mais aussi les gens de manière générale et l'idée d'être en groupe après la peur de l'école s'est transformée en peur du monde global j'avais peur de tout ce qui était différent de moi tout ce qui était en dehors de moi je dirais que j'ai peur d'absolument tout ce qui pourrait pathétiquement se passer quand je sors la maison bon maintenant ça va mieux mais à une époque j'étais pas capable de sortir à cause de ça mes angoisses m'ont étouffée au point que je devienne dépressive suicidaire dans le pire des cas et j'étais envoyée en hôpital psychiatrique le médecin que je voyais n'imaginaient pas une seconde que je puisse être une enfant surdoué parce qu'il avait vraiment l'image du surdoué comme la majeure partie des gens l'ont un génie qui répondrait à n'importe quelle question et qui serait plus intelligent que la moyenne ce que je n'étais pas d'ailleurs donc au lieu de pencher sur la thèse du surdoué de m'envoyer dans des écoles spécialisées peut-être de me prendre en charge comme j'aurais dû l'être il a penché sur une idée de schizophrénie après beaucoup de mois de traitement, de choses qui n'ont pas marché j'ai fini par quitter l'établissement dans lequel on m'avait placé et ma mère s'est tournée vers un autre médecin qui lui a penché pour la thèse du surdouement donc on m'a fait faire des tests et il s'est avéré que j'étais bel et bien surdouée et qu'est-ce que ça a changé pour vous ce diagnostic ? déjà donner un nom à ce que j'avais le fait que j'étais plus seule j'étais pas juste une gamine angoissée chez moi qui avait l'impression que personne ne pouvait me comprendre j'ai rencontré des gens qui avaient vécu les mêmes choses qui avaient vécu la même incompréhension vis-à-vis de ce qu'ils étaient et j'ai appartenu à un groupe je suis rentrée dans un organisme où j'ai pu rencontrer des jeunes qui avaient les mêmes centres d'intérêt les mêmes questionnements, les mêmes angoisses et pouvoir parler de ça avec des gens pas avec des professionnels mais avec des gens qui ressentent vraiment ce qu'on ressent et à un âge où je cherchais la normalité ça faisait du bien, énormément de bien je m'entoure aussi de zèbres de plus en plus c'est rigolo c'est comme si on se connaissait depuis toujours et puis on fonctionne pareil donc tout est plus simple où est-ce que vous les rencontrez ? dans une association Zebra Zebra adulte on fait des sorties c'est pas du tout des choses intellectuelles ça peut être autour d'un verre ça peut être juste un repas ça peut être un pique-nique mais ça m'apporte énormément de choses autour de moi j'ai enfin autour de l'association qui s'appelle Zebra adulte et qui a vocation à aider des adultes justement à faire face à cette situation-là on est sûrement pas dans un club élitiste puisque en fait Bruno 59 ans architecte on se rencontre autour d'une table dans un restaurant ou un apéritif on partage nos doutes on partage nos fragilités c'est-à-dire simplement de se retrouver entre soi et de pouvoir partir dans des discussions qu'on ne peut pas avoir très souvent dans certains cadres personnels familiaux amicaux pouvoir partager des émotions des sensations et surtout un des moteurs c'est la quête d'absolu qui veut simplement donner un sens à chacune des choses à chacun des moments de la vie à chacun des instants du quotidien donner du sens et aller chercher le plus loin possible et chaque fois derrière un petit peu plus de ce qui donne de la sève au moteur de nos existences quand je l'ai su j'ai ressenti un grand soulagement qui était simplement ok je comprends alors moi j'avais une situation particulière et très personnelle c'est que je suis un enfant adopté et j'ai toujours pensé que ma différence elle était là et que de ce fait ça expliquait tout et que je n'avais pas à me poser de questions et donc ce soulagement a réduit une tension profonde qui était une forme de colère qui était une colère qui m'habitait d'une existence faite de contrariété contrariété scolaire contrariété professionnelle contrariété personnelle contrariété de tous les engagements de ma vie contrariété de tous les portes à faux que représente un parcours de zèbres qui ne sait pas qui les zèbres faire le point à 53 ans avec soi-même et se rendre compte qu'on est passé à côté pas d'une manière dramatique mais quand même avec une accumulation de situations qui a posteriori sont ridiculement tragiques c'est tellement dommage et quand on fait un bilan de surdouance comme ça est-ce qu'il n'y a pas un risque à relire son passé à la lumière d'un tel diagnostic pour moi c'était une chance en fait je l'ai fait assez tardivement je crois à l'âge de 30 ou 31 ans je suis en est 38 donc c'était quelque chose de tardif trop tardif je pense que si je l'avais fait 15 ans plus tôt ça m'aurait évité un certain nombre de déboires ou à minima ça m'aurait permis de savoir à quoi m'en tenir et lorsque j'ai fait le bilan et que les conclusions ont été de dire oui effectivement vous êtes je n'aime pas prononcer le mot surdoué mais un zèbre ou quelque chose qui s'en approche on prend enfin conscience on arrive surtout à mettre des mots sur des faits ou des situations c'est-à-dire qu'on arrive à relire des scènes très précises de ton passé je pense à un moment donné où vous dites j'ai su réagi j'ai été perturbé par l'émotion je suis parti en gueulant etc il n'y a pas ce que vous dites non mais ça fait partie de ce mode de fonctionnement là donc moi ça a été au contraire pas un risque mais une grande source d'apaisement je l'ai fait il y a un an et je l'ai fait parce que j'avais des problèmes d'éducation avec mon fils j'avais mon ancienne belle-sœur qui avait un fils surdoué qui m'a dit mais mais fait le tester parce que vraiment je remarque beaucoup de choses donc j'ai fini par le faire tester en discutant avec la psy j'avais l'impression qu'elle parlait de moi donc ça m'a fait réfléchir et je me suis lancé même si ça semblait prétentieux même si on se met une pression énorme en tant qu'adulte mais je l'ai fait quand même et finalement ça m'a expliqué beaucoup de choses ça m'a expliqué que j'étais pas folle vu qu'on m'avait mis sous médicaments qu'on m'a donné des traitements pendant 5 ans avec aussi des thérapies tentatives de suicide il y a eu il y a eu énormément de crise quand même parce que mon mal-être était compris comme une dépression ma famille croyait que j'étais folle mon ex-mari le croyait aussi j'ai fini par le croire puisque je comprenais pas pourquoi pourquoi j'étais comme ça donc donc je voulais savoir pourquoi et ça me torturait mais une fois que j'ai fait le test pour moi c'était une explication à tout j'ai compris ce que j'étais finalement et du coup ça m'aide à comprendre aussi ce que sont mes enfants puisque ils sont tous les deux surdoués mon fils c'est Johan il a 11 ans et donc on a appris quand il avait 7 ans qu'il était surdoué il me ressemble beaucoup au niveau du tempérament très anxieux il est sur la réserve il a besoin d'analyser les choses et le fait de le savoir tôt va lui permettre de s'aiguiller comme il faut et de ne pas rater le train que j'ai raté quand on a 20 ans 30 ans 40 50 ans qu'est-ce que ça provoque émotionnellement de venir faire un test ça engage émotionnellement mais c'est incroyable parce que ça engage je trouve que les adultes qui font des bilans à l'âge adulte précisément c'est vraiment le courage d'aller à la rencontre de soi et c'est un courage incroyable parce que quand on fait un bilan moi je préfère parler de bilan que de test quand on fait un bilan de toute façon c'est comme si on faisait une carte du territoire pour donner à la personne enfin le moyen de pouvoir avancer dans sa vie un bilan ça permet d'avoir une visibilité sur soi et ça donne des clés pour aménager sa vie en fonction de ce que l'on est les surdoués ils avancent dans la vie avec une carte qui n'est pas la leur donc c'est important à un moment qu'ils aient la bonne carte du territoire pour avancer sur leur territoire ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments difficiles comme toutes les vies mais au moins on part d'une base stable où on a une visibilité sur soi quand est-ce que vous avez fait un bilan qui amenait à prendre conscience que vous étiez un zèbre surdoué comme on l'appelle je l'ai fait en 1996 il faut calculer je suis née en 62 donc j'avais 34 c'est ça oui et je l'ai fait je l'ai fait parce que je me trouvais dans un contexte professionnel délicat je me trouvais face à quelqu'un qui me renvoyait tout le temps que j'étais nulle j'étais nulle j'étais nulle j'étais nulle je me suis dit je vais en avoir le coeur net et il s'est avéré que c'était pas ça et qu'en fait c'était un décalage par rapport à sa façon de percevoir les choses et que c'était pas nul est-ce que ce décalage vous le ressentiez déjà dans l'enfance ? alors ce décalage je l'ai ressenti assez tôt mais sans pouvoir le nommer déjà quand j'étais à l'école primaire je sentais bien que j'avais pas forcément les mêmes sujets de conversation que les autres alors ça pouvait venir aussi de ma famille on vivait dans une petite ville et on avait pas forcément les mêmes sujets de conversation que dans les autres familles donc je me suis dit au départ que le décalage pouvait venir de là et à un moment donné je me suis demandé si j'étais pas tout simplement plus intelligente que les autres et puis je les ai regardées je me rappellerai toujours j'étais à la cour de récréation et puis je les ai regardées jouer à l'élastique et je me disais non je suis pas plus intelligente ils sont capables de faire ou soit à l'élastique des choses que je suis incapable de faire or c'est la capacité à mouvoir son corps c'est une part d'intelligence je me suis dit c'est moi je dois être folle je dois être nulle je dois mais à l'époque finalement il n'y avait qu'à l'école que je me sentais vraiment en décalage avec les cousins cousines ben ça allait mais à ceci près que j'avais pas fait attention à l'époque ils étaient tous plus âgés que moi en fait donc le décalage était compensé par leur plus grande maturité et puis et puis les choses on comment dire je devais avoir à l'époque 8 ans voilà où je me suis dit décidément personne ne me comprend enfin je sais pas je dois être vraiment trop bizarre trop il faut que j'assure ma survie les adultes il y a plein de personnes autour de moi qui n'ont pas l'air d'avoir inventé le fil à couper le beurre et qui ont l'air de très bien se débrouiller dans la vie soyons comme eux la meilleure façon de se mettre à l'âmerie et et alors j'ai symboliquement enterré mon cerveau au pied d'un arbre c'est à dire que je me suis dit maintenant je suis trop petite pour faire face alors on fait profil bas et et puis quand je serai grande et forte et ben je reprendrai mon cerveau et à partir de là j'ai été comment dire en mode alternatif c'est à dire que j'étais à la fois présente et pas présente j'étais souvent dans mes pensées et en même temps je me raccrochais de temps à autre à ce qui se passait quand je sentais que ça décrochait je me disais lâche pas la queue du train lâche pas la queue du train donc j'avais toujours eu tout au long de ces années ah je suis désolée tout au long de ces années le je crois une volonté très forte finalement de j'avais pas enterré mon cerveau pour des prunes quoi j'allais bien aller le rechercher un jour ou l'autre enfin avec mon langage d'enfant c'était un petit peu ça et donc il y a eu un autre moment quand même avant que je décide c'est ça pour moi qui est difficile parce que j'ai fait une parenthèse une croix dessus et pourtant si je viens vous parler aujourd'hui c'est en relation avec ça je prends un petit peu de café après un bonbon pardon merci ça y est je suis prête donc il y a eu un moment où c'était tellement difficile que j'ai je me suis dit il n'y a pas je ne peux pas la peine enfin je ne peux plus supporter mais j'ai pensé au suicide et si j'en parle là c'est quelque chose que j'ai tendance à oublier mais qui ressort de temps en temps et si j'en parle c'est parce que j'ai entendu parler autour de moi de tellement de jeunes en prépa ou autres qui au lycée qui suicidaient alors qu'ils avaient des profils qui ressemblaient à celui-là je me dis ça vaut le coup de revoir cette séquence-là et donc je suis allée dans l'armoire dans la salle de bain je savais que dans l'armoire à pharmacie il y avait les médicaments que les enfants ne devaient pas toucher donc ça devait être les plus dangereux et j'attrapais les médicaments tout au fond des cachets marrons c'était ignombe déjà valait ça j'ai rien dit à personne je commençais à avoir mal au ventre et je suis allée me coucher j'ai fait j'ai dit au revoir à tout le monde et puis à un moment donné je me suis réveillée je me suis dit c'est comme ça le ciel ça ressemble à ma chambre je me suis pincée 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 je ne suis pas morte et là j'ai ri j'ai ri j'ai ri j'étais tellement contente que ce ne soit pas arrivé que depuis je sais que je ne suis pas suicidaire et qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de soucis de ce côté là parce que j'avais ça a été une telle force enfin ça m'a donné un tel goût que la vie avait une telle saveur que ça valait le coup de tenir quoi après je l'ai évacuée je n'en ai pas parlé mais que ça valait le coup de voilà de continuer ma petite vie comme ça et le zapping le cerveau enterré c'était finalement pas si mal et et en fait quand je repense à ça et si j'en parle c'est c'est pas pour le côté dramatique de la chose c'est de se dire qu'il y a des enfants qu'on peut avoir en face de soi qui ont une grande maturité qui réfléchissent beaucoup qui vont pas les se plaindre qui vont pas les raconter qui sont tellement habitués à gérer leurs petits machins dans leur coin qu'ils vont pas raconter à qui que ce soit et ou qui peuvent avoir peur aussi voilà tout d'un coup peuvent se retrouver dans un tel état d'isolement malgré les personnes qui sont autour d'eux qui les aiment qui voilà moi j'avais un père qui je pense avait le même profil et voilà j'étais étonnée parfois qu'il se rende pas compte de certaines choses mais bon et ben on peut en arriver comme ça se dire ben je suis trop différent c'est trop difficile voilà ça fait longtemps que je fais semblant vous en avez parlé à vos frères et soeurs vos parents oui j'aurais parlé du temps ça aurait été pareil mais mais il n'y a il n'y a pas eu trop de réactions négatives il y a une culpabilité peut-être des parents de ne pas avoir pris la mesure de votre détresse ou de ne pas vous avoir orienté du bon côté je pense pas mes parents non je pense pas mais mon père a eu un avc donc non je pense pas qu'il va se poser la question et puis ma mère est consciente qu'elle a fait ce qu'elle pouvait elle est femme de ménage elle était là elle est à la retraite donc elle avait c'est pas le milieu où on peut se dire il faut que mon enfant fasse un métier qu'il aime il faut qu'il s'épanouisse j'ai grandi dans un milieu où on essaie juste de survivre et on espère pour ses enfants qu'ils aient un peu mieux que nous c'est juste ça donc moi là je suis à la recherche d'un épanouissement professionnel mais pour eux c'est ridicule t'as un métier de quoi tu te plains donc ils ont absolument pas conscience de la souffrance que ça peut engendrer d'être frustré de rêver d'avoir quelque chose qui vous correspond c'est un peu un autre monde non avec ma famille ça s'est toujours très très bien passé je sais pas si c'est dû au fait que mes parents ont une très grande ouverture d'esprit et donc ils étaient parfaitement capables de comprendre que j'étais pas exactement comme les autres enfants de mon âge ou juste le fait qu'ils ont considéré que j'étais comme les autres enfants de mon âge peut-être juste un chouille différente quant à mon père il est différent il est très très différent de tout le monde du coup le fait que je sois différente pour lui c'était plutôt normal il est très différent ça se voit assez il est brésilien il a vécu dans un village de pêcheurs pendant toute son enfance il a assez le côté surdoué qu'on retrouve en France il est très intelligent il est extrêmement curieux il adore apprendre mais il s'est fait renvoyer de toutes les écoles de son village toutes les écoles sans exception il n'y en a aucune qui a voulu de lui il avait de gros problèmes avec l'autorité il était très différent et je pense que si je tiens de quelqu'un je tiens surtout de lui bon quant à ma soeur par contre ça a été beaucoup plus compliqué comme relation on a eu une relation très très haineuse à une époque haineuse ma mère était persuadée qu'on ne s'aimait pas on faisait dispute sur dispute je la frappais je la martyrisais elle répondait par la violence également on avait une relation très très dure beaucoup plus dure que nos deux soeurs devraient l'avoir avant que j'ai la réponse comme quoi j'étais un un drôle de zèbre entre guillemets c'était c'était tout récent c'était à 26 donc c'était il y a un an et demi en fait mes parents ils se rendaient compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas que je n'étais pas bien mais ils ne savaient pas comment m'aider ils ne me posaient pas de questions par contre ils m'ont toujours accueillie à la maison ils m'ont toujours aidée au niveau financier enfin matériel mais ils marchaient sur des oeufs à chaque fois qu'ils essayaient de m'aider plus profondément et par contre ma mère était aussi très à l'écoute de ce qui se passait et justement quand son amie lui a parlé du haut potentiel elle a vraiment rebondi elle a acheté les livres et du coup c'est aussi une démarche que toute la famille a faite finalement donc moi personnellement ça m'a bien aidée j'ai fait les tests et du coup il y a un peu toute la famille qui s'est remise en question aussi qui s'est posée qui a cherché à savoir ce que c'était si eux aussi ils avaient des traits qui ressortaient de ça ouais donc après ils ont continué un peu sur le même schéma mais en essayant de comprendre plus comment je fonctionnais et en essayant de s'adapter aussi par exemple chez mes frères et soeurs on retrouve beaucoup de traits ils n'ont pas fait les tests donc je ne sais pas il y a probablement le dernier petit frère sur cinq on serait probablement deux à l'être et ce qui est étonnant c'est que probablement mon père est aussi comme ça mais que chez lui ça concrètement ça n'a pas changé grand chose je pense qu'il sent qu'il ne fonctionne peut-être pas comme tout le monde mais il s'est adapté il a trouvé ses propres défenses ses propres manières de fonctionner qui finalement marche très bien et du coup je pense qu'il n'éprouve pas le besoin de changer quoi que ce soit parce qu'il est bien comme ça alors que pour moi je vois que ça a complètement changé la relation au monde finalement est-ce que vous avez un amoureux ? non la relation avec l'autre n'est pas évidente il y a aussi le phénomène de ressentir tout de manière très intense et donc au niveau des sentiments aussi ce n'est pas évident à gérer moi je me sens très vite agressée au niveau émotionnel donc ce n'est pas évident de laisser les gens approcher aussi trop près moi j'ai fait plusieurs rencontres après mon divorce et mon conjoint je sais très bien pourquoi il me convient parce qu'il est ce que je ne suis pas il n'est pas anxieux il n'est pas compliqué il est patient enfin ce que je ne suis pas il m'apporte vraiment quelque chose dont j'ai besoin il me revient à une lorsqu'on avait discuté la première fois qu'on s'était rencontré vous m'aviez parlé du fait que vous vous parliez anglais avec votre femme est-ce que ça ça met une certaine distance avec l'affect ? je pense que c'est fait pour je pense que c'est fait pour c'est à dire qu'à la fois il y a l'intimité du couple l'intimité du couple comme on disait tout à l'heure c'est se mettre à nu alors que dans l'espace social on est avec une carapace donc c'est déjà oser s'exposer et donc la contrepartie de ça pour moi c'est effectivement de parler dans une langue qui n'est pas la mienne elle n'est pas française mais elle comprend très bien le français mais on a pris l'habitude de parler anglais ensemble parce qu'en fait c'est une langue neutre c'est une langue qui est moins chargée d'affects si je parlais dans ma langue en fait il y aurait beaucoup plus d'émotions que d'utiliser un un biais ou un canal intermédiaire parce que parler avec mes propres mots ce serait aller encore plus dans se mettre à nu il y a un certain nombre de choses que je ne peux pas dire en français par exemple je t'aime j'ai du mal en tout cas j'ai retrouvé l'espérance et je crois qu'il y a un chemin qui s'ouvre vers quelque chose de mieux ce serait arriver à vivre en profondeur et finalement enfin paradoxalement ce serait de vivre dans l'instant présent justement en étant rallié à soi et en lien avec les autres donc c'est un but qui est finalement qui est très proche mais qui pour moi il y a un long chemin entre eux mais que je ne suis pas sûre d'atteindre et je ne suis pas sûre non plus d'avoir pris la bonne route pour y arriver en fait j'ai un projet qui est clair c'est que je ne vais pas finir à la poste mais mon but à moi c'est d'être un tout petit peu épanouie professionnellement j'y crois j'y crois aujourd'hui je vis qui est enfant précoce la normalité je suis tout seul perdu dans l'angoisse trop souvent pris dans une impasse mon mental facilement se casse car devant mes craintes je perds la face je me pose beaucoup trop de questions la fin du monde et sa création continuellement en réflexion mes pensées tournent sous la pression pourquoi suis-je née comme ça je ne voulais pas merci aux zèbres Mathilde Sandrine Marie Tiana Cédric et Bruno je suis un zèbre chanson de Tiana sur une musique de Zazie merci à Jeanne Siofachin fondatrice des centres Cogitoze et auteur entre autres de Trop intelligent pour être heureux merci à l'association Zébre adulte à Paris et à Marseille dans une perpétuelle souffrance les ministres nous ignorent royalement et il y a beaucoup trop d'enfants qui baissent la tête en marchant forcés à pleurer silencieusement prise de son Georges Thau et Yvan Turc mixage Benjamin Vignal attaché de production Christine Bernard et Alison Sinard coordinatrice Irène Omelianenko C'est drôle de zèbre Les adultes surdoués un documentaire de Nicolas Houdin réalisé par Christine Robert pour Sur les Docks Je suis l'anime à l'or de l'enclos Je suis la table sur le tableau Le ton qui ne suit pas le berger C'est de là que je tiens ma fierté Je suis celui qu'on dit sur vous Je suis la table sur le tableau C'est de ça pour le faire Je suis la table sur le tableau Je suis la table sur le tableau